La différence À suivre sur Ersène, grand écran, Roland Marotel Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, ok. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. So-titrage MFP. entre le flic, MFP. So-titrage MFP. où on voit, en fait, finalement, le conducteur, qui vont brombissent, et qui, finalement, elle pourrait être raccordée en 8 minutes, elle pourrait être raccordée en 8 minutes. à travers le cinéma, à travers le cinéma, à travers le cinéma moderne, et surtout, aussi, l'art de filmer la course poursuite. Mais ça, on en reparlera donc juste à la toute fin de l'émission. Juste avant, on reviendra sur la signification de la course poursuite, mais avant une petite pause bio, parce que là, le chiffrine, c'est un excellent compositeur. Un petit morceau de chose, ça fait pas de mal. un petit morceau de chose, ça fait pas de mal. Un petit morceau de chose, ça fait pas de mal. Un petit morceau de chose, ça fait pas de mal. Un petit morceau de chose, ça fait pas de mal. Un petit r comedant option pro. Un petit morceau, ça fait pas de mal. La chlorine est fantastique, Fabricolashotshot کا. On a un petit morceau de recherche, on a un petit morceau de chose, à traverser dues plateaux, de porteuse, avec les gens ont des 90s. On a un petit mot... Sous-titrage ST' 501 ... ... Et voilà, donc c'était un morceau issu du film Ballit, Shifting Gears, un magnifique Lalo Chiffrine, comme il a parfaitement fait pendant toute sa carrière, excellent compositeur, si vous connaissez forcément la musique de Mission Impossible, c'est lui. Alors, c'était donc Arrêteur Ballit parce que c'était vraiment, je pense, un film charnier pour la représentation de la course-poursuite. Comme je l'ai dit, il y a un culte des véhicules sur la course-poursuite. Si vous voulez, je peux vous faire un petit listing. Par exemple, la fameuse Dodge Challenger de Kowalski dans Vanishing Point. D'ailleurs, celle que l'on revoit la même, comme je l'ai dit au début de l'émission, dans Life Proofs de Quentin Tarantino. Autre film que l'on va voir forcément après, on a également Popeye, campé par Gene Hackman dans French Connection, qui conduit une Pontiac Le Mans de 71, qui lui part à la poursuite finalement, en fait, d'un trafiquant de drogue dans le métro arrière de New York. Donc on voit déjà une petite innovation en plus, parce que Friedkin, c'est un gros malin. La quintessence est peut-être grand guignolesque aussi, on le retrouve également dans les courses-poursuites avec notamment Cour après-moi, Shérif, avec Bert Reynolds et Salifid. Ici, on retrouve une Pontac Fireboard. Donc toute la culture américaine est reliée là-dessus. Et forcément, comme j'ai dit, Bullitt avec les Ford Mustang et les Dodge Charger. Alors, là, on va plus revenir sur la signification de la course-poursuite. Alors, tout comme le road movie, en fait, et son sentiment de liberté, la course-poursuite exprime quand même une certaine conscience d'un individu, une certaine idée même. L'idée même de fuir une autorité et un système. Alors, ça peut être relié dans tellement de genres. J'avais un exemple précis, ça peut être notamment dans le milieu de la science-fiction. Il y a deux passages très importants dans cette saga de films et dans un autre, notamment dans la saga Matrix, qui a quasiment tout un pan de tout le film. C'est dans le 2, dans Matrix Reloadie. Il y a toute une scène qui se déroule dans une autoroute, donc une vraie course-poursuite qui est d'ailleurs, pour l'histoire, la petite anecdote, une vraie partie de l'autoroute a été construite pour le film et a d'ailleurs été démontée après. C'est vraiment un film, je crois que c'est l'un des premiers films vraiment avec une conscience écolo là-dessus. Autre exemple aussi dans la séquence course-poursuite, il y a également Minority Report avec Tom Cruise qui apprend qu'il est maintenant poursuivi pour un crime qu'il va commettre, parce que c'est le principe du film. Et donc, on va retrouver dans des espèces d'autoroutes sur des voitures qui sont reliées verticalement à une espèce d'autoroute. En fait, pour le coup, il y a une certaine innovation dans l'histoire. Je pense au cinquième élément, c'est bête. Et au cinquième élément aussi. On a aussi cette autoroute en l'air. Également cette autoroute en l'air avec l'îlou qui tombe dans le taxi de Corbène d'Alaf. Bien sûr, le beau taxi de Bruce Willis. Donc, finalement, on retrouve des héros aussi qui peuvent être poursuits par cette espèce de monde moderne ou qui sont reliés face à ce monde moderne. Et un autre exemple qui est peut-être aussi beaucoup plus, comment dire, terre-à-terre, ce que tu m'as nous présenté Charlotte. Donc, c'est Comanchéria. Oui, alors, il n'y a pas de voiture qui vole, effectivement. Mais Comanchéria, tu parlais de monde moderne, d'individus qui fuient le système. C'est tout à fait ça. C'est une course poursuite en fait pendant tout le film. Du coup, c'est un film sur la route. Il y a deux duos qui vont s'opposer. Donc, deux frères braqueurs et face à deux policiers. Alors, rapidement, ce film de David McKenzie, il est sorti en 2016, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, deux frères qui vont braquer une banque, pas pour juste des... Enfin, il y a une raison précise en fait. C'est leur mère qui vient de mourir et elle lègue la ferme. Enfin voilà, il faut s'en occuper. Sauf que la ferme a beaucoup de dettes. C'est ça, tout à fait. Le seul moyen, c'est qu'ils ont trouvé en fait, c'est de braquer en fait les banques et surtout les assurances qui ont provoqué en fait les emprunts où ils sont criblés de dettes. En fait, ouais. Ils pillent la banque d'où vient le problème pour ensuite remettre l'argent pillé dans cette même banque. On va en parler après, mais voilà, c'est assez ingénieux. Enfin, dans tous les cas, voilà, eux, ils veulent braquer des banques au petit matin quand il n'y a personne pour ne pas faire de victimes et tout ça. Donc, deux duos, deux frères braqueurs et face à eux, deux policiers dont un qui va être à la retraite Jeff Bridges. Et c'est une lutte plus générale en fait qui se met en place ici. Donc, il y a un terrain à payer. Ce n'est pas un braqueur pour un braqueur quoi. On parle des banques, on parle de pas mal de choses. Donc, une poursuite sur tout le film à un rythme non habituel. Donc là, tu as parlé de voitures, de tout ça qui s'affrontent souvent à course poursuite. Tu l'as dit, peut-être une séquence dans un film, c'est un rythme effréné et tout ça. Dans Comancheria, c'est un autre rythme un peu plus lent. Il y a un braquage raté par exemple. Un des deux frères joués par Bon Foster, il arrive, il n'a pas prévenu son autre frère. Il vient de piller une banque à l'arrache quoi. Et il sort avec les billets, c'est très Chaplin, t'en parlais tout à l'heure. Mais voilà, donc n'importe comment, puis ils s'en vont dans la voiture quoi. Donc, rien de prévu, braquage raté. C'est très drôle. Donc voilà, je l'ai dit, puis il braque les banques à l'aube pour une non-violence. Enfin, il l'espère. Un rythme plus lent aussi apporté par Jeff Bridges, qui est un policier à la retraite. Il en a vu. Donc, on ne lui fait pas. Et puis lui, c'est un peu comment ça se passe. Il n'est pas trop intéressé par ce braquage-là. Il va prendre le parti d'attendre les braqueurs. Tranquille, dans son petit siège, il va les devancer. En fait, il a vu qu'il mettait un trajet particulier. Donc voilà, il y va à son rythme. Et puis son collaborateur, il l'accompagne. Donc, voilà, on ne s'attend pas forcément à ça. En général, au cinéma, on voit des policiers forcenés derrière, au taquet. Là, voilà, c'est un autre rythme. C'est aussi deux générations. Jeff Bridges, voilà, il incarne un temps particulier. Son duo de policiers, il est formé aussi avec un acteur qui est mi-indien, mi-mexicain. Du moins, le rôle. Et voilà, ça amène aussi une autre dimension qui est importante. Je vous en reparlerai après. Donc voilà, à travers tous ces personnages de deux frères dans la mouise financière et les deux policiers et ce motif de la route, le film raconte aussi un territoire, pardon, donc le territoire, du coup, américain. D'ailleurs, le titre français, c'est Comanchéria, en VO, je ne sais plus, c'est Elle or Hightwater, je crois que c'est ça. Comanchéria, je le trouve assez bien vu, parce que du coup, c'est un nom de territoire, les Comanches, mais on se dit, mais tiens, est-ce que ça existe encore ? Voilà, du coup, un territoire un peu qui a disparu, quoi. Ça, pour le coup, c'est bien trouvé. Donc, la route, on parle de voiture, de course-poursuite, de route. Le territoire, voilà, on parle de ça dans ce film. Comment il faut parcourir sa propre terre ? Comment celle-ci devient vicieuse et nous empoisonne, en fait ? Donc, tu l'as dit, effectivement, il y a des dettes, mais c'est sa maison, à la base, quand même. Et il doit payer et se réapproprier sa maison. C'est assez fou en y repensant. Ça parle de ça, d'un cercle, d'un cercle vicieux. Voilà, ils vont être amenés à se mettre dans ce cercle. Il y a un des frères qui sort de prison. Il va se remettre dans un cercle vicieux. Voilà, je ne vous raconte pas la fin, mais du coup, voilà, il retourne dans ce cercle. Je parle de cercle parce qu'il y a beaucoup de motifs formels dans le film, notamment des mouvements de caméra, des panneaux et tout ça. Je vous le laisse découvrir. C'est vraiment une perle de mise en scène, je trouve, et des motifs thématiques. Donc voilà, du coup, les deux frères qui vont piller une banque, qui ensuite réinvestissent dans la banque, l'argent pillé, en fait. Donc voilà, c'est assez drôle. Donc le circuit économique, financier, dont on ne sort pas ou difficilement. Du coup, comment chérie, c'est aussi un film qui marche très bien en termes de poursuite d'action. On le suit, mais avec plaisir. Donc ça, il est très bien fait pour ça. Notamment, il y a une poursuite, en fait, où on le retrouve, en fait, où on est toujours dans le pick-up à un moment donné. Il y a vraiment un plan où on reste à l'intérieur du véhicule, comme si on était avec eux. Oui, c'est ça. C'est vraiment pour rapprocher le point de vue du spectateur envers les deux personnages. Mais tout à fait, tu as raison. On est tout le temps avec un des deux duos, donc on n'aime pas forcément un plus que l'autre. Souvent qu'il y a une quand même. Oui, plus les deux frères, c'est eux qui ouvrent l'histoire et tout ça, effectivement, que plutôt les deux flics. Mais voilà, on aime quand même bien les deux duos, parce qu'ils ont chacun leurs problématiques, leurs choses à dire. Et la course-poursuite, en tant que telle, arrive à la fin seulement, mais ils se poursuivent pendant tout le film. Ils n'arrivent pas toujours à se confronter au début. Et donc, du coup, film d'action, film de poursuite. Mais c'est autre chose. C'est pour ça que ça allait très bien dans cette question de signification de course-poursuite. Parce que là, on parle de quoi avec quatre personnages qui se poursuivent, des problématiques particulières liées au territoire. Les villes fantômes, ils traversent en fait toutes pleines de petites communes désertifiées d'Amérique. Et il y a un passé qui est aussi très présent. Mais voilà, avec ce policier qui est mi-Indien, mi-Mexicain, qui fait ressortir des choses d'un passé, qu'on le sait, violent, qui persiste. Lui, il incarne aussi la loi américaine, mais il a ça en lui. Il le dit à un moment, c'est très bien dit aussi par les dialogues. Il croise aussi à un moment dans un casino un personnage aussi d'origine indienne qui lui dit « Mais non, non, moi, je ne suis pas le seigneur des plaines. » Ça, c'était avant dans l'imagerie. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses très fines dans ce film. Et je parle d'imagerie, une imagerie du passé qui côtoie le présent. Il y a un plan très pertinent où en fait, station essence, il y a la voiture normale, on va dire, des deux frères. Une voiture tunée, en mode verte fluo. Et le cheval derrière, donc le cobaye. Et en fait, voilà, trois temps qui se superposent. Donc c'est très bien vu. Et du coup, voilà, pourquoi ce film ? Parce que ce n'est pas pour rien qu'on a choisi ces personnages qui s'affrontent. Et ce n'est pas sur n'importe quelle route. Parce que là, c'est un territoire connoté, mais au possible. Et voilà, un territoire dont on fouille aussi pour le pétrole. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et je le trouve plutôt pertinent. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça quand on a évoqué la course poursuite. Forcément, forcément. Et c'est vrai que ça me permet de rebondir également sur un autre film qui a, pareil, une certaine représentation de la course poursuite au cinéma, surtout qui est quasiment durant tout le film. Et qui va même sur un côté, un tracé un peu plus comique que Comed Charia. Comed Charia a le côté dramatique. Et ce film dont je vais parler a un côté beaucoup plus comique, forcément. C'est Blues Brothers, donc de John Landis. La quintessence même de la course poursuite avec le côté très comique, avec une liberté de ton si chère à John Landis. Et c'est vrai qu'en fait, le but des Blues Brothers, c'est quoi ? Donc deux frangins, dont un qui ressort de prison, ont un but précis, c'est en fait récolter des fonds par le biais de reformer leur groupe pour en fait sauver l'orphelinat de, je crois que c'était un, pas des assurances, mais je ne sais plus quelle autorité va reprendre le terrain de l'orphelinat qui est dessus. Parce qu'eux ont forcément grandi dans cet orphelinat et ne veulent pas laisser les mères, les nonnes, partir dans un déboire pareil. Tu vois, ça ressemble un peu à ce que tu dis. Finalement, l'histoire-là, contre la société, le côté social. Faire le bien, quoi. Voilà, faire le bien, sauf que dans les Blues Brothers, c'est la vraie confrontation à l'Amérique des années 70. Et ça représente à la perfection là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont semer une désolation pas possible. Déjà, de toute manière, la première chose, le personnage de... Pas Dana Croyd, l'hôte de... J'ai oublié son nom. Si, Dana Croyd. Si, c'est déjà Dana Croyd, pardon, c'est pas Belouchi. Donc c'est Dana Croyd qui va chercher son frangin Belouchi et lui explique « Ben oui, bon, j'ai acheté une caisse, mais il fallait que t'achètes une caisse de flics, une ancienne caisse de flics. » Donc ils vont avoir le même véhicule que, finalement, la plupart des foliciers qui vont les retrouver. Mais ils vont également être pourchassés par l'ex-femme, campée par Carrie Fisher. Ils vont être pourchassés par des nazis, enfin des néo-nazis américains, notamment sur la fameuse scène à Détroit. D'ailleurs, l'une des scènes les plus spectaculaires qui a jamais été faite en termes de course-poursuite. Pourquoi ? Parce que, finalement, une chose que personne ne pourra refaire maintenant dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire suspendre un véhicule à une hauteur pas possible et filmer sa chute. Chose que l'on n'avait jamais vue auparavant et que, maintenant, forcément, avec les risques d'attentats depuis les années 2000, le cinéma américain ne fera plus jamais. Alors, les images sont absolument spectaculaires, le rythme est effréné, la musique correspond parfaitement avec. D'ailleurs, il y a une vraie culture de la musique aussi dans ce film, et une vraie culture sur la musique américaine. On suit notamment Ray Charles, Aretha Franklin et d'autres qui apparaissent. Ça joue forcément là-dessus. Et quand on voit les Brothers Brothers, il y a aussi le côté un petit peu feel-good movie quand même derrière. Et c'est, je pense, qui a formé aussi une grande partie de la légende de ce film et une grande partie, finalement, de ce qu'a fait John Landis, notamment dans les années 70. Et la course-poursuite, ce n'est pas seulement l'idée même d'avoir une idée même de fuir une autorité ou un système. Il y a aussi une fuite en avant, une course contre le temps. C'est notamment, par exemple, le cas de Die Hard 3, donc de John McTiernan, où le but de Bruce Willis et de Samuel Jackson, c'est de courir après le temps et de courir notamment à pied ou surtout en voiture pour retrouver les banques qui ont été mis, dispatchées un petit peu partout sur Manhattan. Mais d'autres films aussi jouent avec le temps, notamment le film de Jeff Nichols, Midnight Special, qui commence par une séquence en voiture directe. Oui, oui, j'enchaîne. Non, je voulais dire autre chose sur le commentaire, mais je le dirai après. Non, non, t'inquiète. Du coup, oui, effectivement, on est en route, en fait. Quand on démarre Midnight Special, on est à l'hôtel, on démarre par l'œilleton de la porte. J'adore, ce premier plan est génial. Et du coup, oui, ils sont en fuite, donc Michael Shannon et Joel Edgerton, avec le petit Alton, dont on ne sait pas trop au tout début qui est cet enfant. Et du coup, effectivement, ils sont poursuivis. Et dès le début et pendant tout le film, il y a la télé qui filme tout le trajet. Donc voilà, c'est assez oppressant, mais cette télé est toujours là. Puis ils la regardent tout le temps. Voilà, ils sont en traque, ils sont recherchés parce que Michael Shannon a enlevé le petit Alton. Et donc, tu l'as dit, première séquence, hop, ils reprennent la voiture, ils s'enfuient de l'hôtel. Et comme on a repéré la marque de la voiture, ils coupent les... Oui, parce qu'en fait, ils ont forcément les écoutes radio de la police. Et séquence absolument magnifique où, en fait, on voit Joel Edgerton couper les phares de véhicules et émettre des lunettes de vision nuit, donc vraiment pour rouler la nuit. Et c'est là aussi l'importance de ce film aussi, à lancer tout de suite le film avec le thème qui lance la petite musique au piano derrière, le vrambrissement de la voiture aussi, qui va lancer en fait cette espèce de longue route dans le noir, dans l'inconnu. C'est tout à fait ça, oui. Il y a une vraie signification là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un film qu'on n'a pas vraiment vu ce genre de scénario, en fait. On se demande qu'est-ce qui va se passer et on découvre. On va spoiler un petit peu quand même, parce que ce film date un petit peu déjà. Donc l'enfant a un pouvoir spécial, en fait, c'est l'enfant légitime, enfin c'est l'enfant de Michael Shannon, mais en fait il a été adopté par une espèce de secte qui va jouer un culte envers ce personnage et forcément son père va absolument la libérer. En fait, il a une espèce de connexion avec une identité extraterrestre et ils vont essayer de retrouver cette identité extraterrestre derrière. Mais ils vont être pourchassés par la police, mais également par le FBI, qui sera donc campé notamment par Adam Driver, encore lui, et j'en dis peut-être pas plus sur la fin parce que finalement, il y a un côté très personnel, très touchant en fait. C'est un film qui va jouer, peut-être je pense, à la fois dans deux catégories. C'est-à-dire, ils vont essayer de faire un petit peu un film à l'amblin Spielberg dans les années 80, c'est-à-dire avec une vraie histoire, un vrai rebondissement et une vraie relation dans la paternité aussi, dans ce contenu. Et le côté très Jeff Nichols, en fait, j'ai envie de dire, c'est-à-dire très... on est très relié avec les personnages. Oui, mais Jeff Nichols, je trouve, c'est toujours ça. C'est vrai, comme tu dis, le genre... Là, on est dans le genre fantastique. Très auteur, finalement, aussi. Oui, bien sûr. Et c'est l'intime et le... Voilà, l'intime, je cherchais le mot terme. Non, mais c'est ça, lui, c'est toujours ça, de toute façon. Et le concret ? Oui, là, je ne sais pas. Oui, film fantastique. Bon, là, il est particulier, quand même, parce qu'on sent que c'est quelque chose de... Des créatures extraterrestres et tout ça, mais jusqu'à un certain point, on ne sait pas trop. Voilà, on sait que le ptueur a quelque chose, mais on ne sait pas exactement bien. Et en termes de course-poursuite, pareil, moi, j'ai très vite pensé à ce film aussi. Je parlais de territoire pour Comancheria. Et là, pareil, donc, on va sillonner l'Amérique sous le regard de la télé qui suit cet homme. Voilà, et c'est le côté, eux, contre tous les autres, quoi, c'est ça. Et puis, en fait, ceux qui ne comprennent pas cet enfant, parce que tu as dit FBI, bon, NASA, je ne sais plus, FBI, police, et puis plus le ranch aussi. Le ranch, c'est la secte dont tu as parlé, qui poursuivent aussi Roy et Alton. Oui, oui, ils sont plusieurs derrière eux. C'est pour ça que c'est, voilà, une route, quand même, semée d'embûches. Et ils sont beaucoup à être contre eux. Et moi, j'ai vu, du coup, pour parler de cette poursuite un peu spéciale et de ce film particulier, le motif de la double route, en fait. Donc, les gens qui... Bien sûr, en opposition, donc les autorités, la route des autorités filmée, tout ça retransmise à la télé. Les gens qui regarderaient la télé, ils se disent, oh, bah tiens, c'est un méchant, il a enlevé un petit. Et la route empruntée par Roy, Alton, l'enfant, du coup, nous, on est de leur côté dès le début, bien sûr, dans la voiture. Et route empruntée de nuit, anonymement, une route un peu spéciale, une route hors normes, qui va conduire, donc, vers un monde imaginaire. Donc, nous aussi, on va être très vite fervents, supporters, quoi. Et aussi, il y a deux routes narratives. Et ça, c'est... Jeff Nichols, il sait faire ça incroyablement bien à chaque fois. Le genre, en fait, c'est ça, de choisir d'emprunter une route ou pas. On peut se dire, regardez ce film, et puis, non, mais c'est nul. J'y crois pas. C'est possible, ça arrive. Et puis, il croit, Arsissier, il a emprunté cette route. Donc, ça, c'est assez très beau. Et en termes de route, Alton, en fait, il projette dans ses yeux... Enfin, ses yeux projettent une lumière qui fait un sillon. Souvent, ça prend la moitié du cadre. Donc, c'est très bien aussi en forme de route. Enfin, ça divise aussi. Une vraie ligne à droite, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, pareil, c'est une route semant d'embûche qui va vers où... On peut suivre ce film en termes de divertissement aussi, mais on sait qu'il veut nous amener quelque part. Et c'est très beau, ce film, parce qu'il arrête au moment où il y en a plein qui commenceraient, en fait. Je ne sais pas, je pense à Alita, là, mais il n'est pas forcément mauvais, Alita. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Le monde qui est là... Et lui, Jeff Nichols, il arrête avant, en fait. Et après, tout dépend aux gens de sauter ou pas dans ce monde. Et c'est ça qui est assez chouette. Et la route est géniale, parce que nous, on a embarqué avec des gens... Ça parle aussi de la croyance, la secte, beaucoup de choses. Les gens qui croient qu'il ne croit pas à Adam Driver, son personnage est très beau, parce que lui, il croit très vite aux petits, c'est grâce à lui, il va croire très vite. Et c'est ça, en fait. C'est une vraie poursuite par rapport à tout l'intérêt des gens qui ont envers ce gamin. Et en fait, forcément, cette autorité n'a ni qu'une tête, en fait, sur la correspondance de ce gamin doit être utilisé par le gouvernement ou la secte et compagnie. Forcément, il y a ce vrai questionnement moral, direct, même, je dirais, quasiment dès le début du film. Et c'est vrai que d'autres films vont plutôt se relier sur autre chose ou d'autres significations ou d'autres conséquences. Et ça dépend forcément aussi des genres. Autres genres dont on n'a pas trop parlé. Alors, c'est vrai que Minet Special est un film un peu fantastique, mais dans le film fantastique et d'horreur, peut-être la quintessence même, ça reste Christine avec la fameuse Ford Plymouth rouge ou le film de John Carpenter sorti en 1983 qui reprend le roman de Stephen King. Et là, finalement, en fait, la Ford, ici, le véhicule, va prendre la place du prédateur par une espèce d'ironie en fait cruelle que seule la société de consommation américaine le permet avec une formidable scène d'ouverture où en fait, on voit la création de ce véhicule qui va être finalement plus ou moins abandonné en attendant d'être repris et finalement, on va tomber, on va dire en gros guillemets, amoureuse de son dernier pilote et voilà, qui finalement en fait va être jalouse et tuer sa petite amie et va provoquer en fait des déboires absolument incroyables. Il est génial, c'est Stephen King. C'est un très bon Carpenter et pour le coup, on va écouter un petit morceau de ce film, le fameux thème de Carpenter. Sous-titrage MFP. de Carpenter 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 qui l'a également composé forcément. Donc sorti en 83 et c'est vrai que tu voulais dire quelque chose. C'est vrai que juste avant que tu passes le morceau, tu parlais de société de consommation et c'est vrai que quand on parle de voiture, on peut voir comment on prend ça, on s'en sert pour dire d'autres choses. Et bon là, Stephen King qui écrit à la base Christine, ça m'a fait penser à une de ses nouvelles, je ne sais plus quel recueil, une nouvelle qui parlait de camions fous en fait, sans conducteur et c'est les camions qui, tu vois, c'était un cercle infernal aussi la nouvelle, elle ne se terminait pas. C'était des camions qui, je ne sais pas si ça dit quelque chose, qui obligeaient l'humain d'accord, qui obligeaient l'humain à servir, à mettre de l'essence dans le... Mais des camions qui, je crois que ça a été adapté ou alors c'est un autre. Et vraiment, voilà, donc t'imagines les montres alors que c'est des camions donc c'est assez fou. Oui, parce qu'elle a également réalisé un film qui s'appelle Maximum Overdrive. Alors l'histoire de Maximum Overdrive, donc c'est... Donc l'humanité, en fait, je crois que c'est... Je crois que je ne sais plus si c'est une météorite où il y a une justification au début. Mais en bref, donc du coup, en fait, c'est des machines qui prennent le contrôle et qui veulent massacrer les humains. Alors il y a toutes sortes de machines et notamment des camions. Et je me rappellerai toujours en fait de cette affiche vraiment pure affiche 80's façon VHS. Une affiche, je pense qu'elle a été faite par Melky, donc un grand artiste de l'époque qui faisait pas mal d'affiches de films d'horreur où on voit l'espèce de camion avec dans la calandre complètement pété une main en fait qui... Enfin, un bras qui sort. Moi, ça m'avait un peu traumatisé, gamin. Je veux dire, ça a l'air violent. Et le film, il est tout pourri. Mais bon, c'est pas grave. Il y a peut-être une idée quand même derrière. C'est vrai que... Juste pour ça, même si le film est pourri ou est daté, je peux y réfléchir. C'est une certaine... Comment dire ? C'est ancré un peu dans l'inconscient collectif parce que je crois quasiment au même moment était sorti le clip aussi de Metallica et Anderson Man où on voit un homme se faire pourchasser par un camion. Donc, il y a un peu de tout ça aussi. Et forcément, on a parlé de signification mais il y a aussi également l'art de signifier et l'art de représenter la course-poursuite et il y a plusieurs aspects techniques très importants là-dessus. Et beaucoup de films en sont le parfait exemple. Alors, j'avais parlé de Bullit et j'avais notamment parlé de l'importance du traitement du son et Bullit est peut-être la quintessence même et qui va représenter en fait pourquoi on doit utiliser un traitement du son d'une certaine importance parce que finalement c'est l'immersion qui va jouer là-dessus. L'immersion, c'est-à-dire une immersion d'avoir les plans en extérieur, d'avoir un son vraiment comme si on était dans la rue. Dès qu'on est à l'intérieur du véhicule, il faut avoir un son totalement à l'intérieur. Donc, l'idée même de l'extra-diagétique, intra-diagétique doit être reliée avec l'idée même du son. Ce qui est une parfaite représentation. Et la poursuite entre les deux muscle cars, je pense qu'il reflète un certain sentiment de puissance et je pense qu'un certain même fan de bagnole, un certain sentiment de jouissance même. Mais la course poursuite donne également en fait ses lettres de noblesse, il ne faut pas l'oublier, aux cascadeurs. C'est les véritables artisans du cinéma dans ce contexte-là et peut-être l'un des meilleurs exemples, c'est Rémi Julien en France qui est peut-être le plus reconnu dans cette catégorie-là. Il a fait quoi ? Beaucoup de choses, notamment, il a fait l'un des James Bond qui déroule à Paris avec, comment il s'appelle ? Dangereusement Votre. On le retrouve dans tous les films de Belmondo, notamment dans tous les films de Molinaro, dans tous les films aussi également avec, il a également fait je crois Les Taxis aussi avec Luc Besson. 30 ans de cinéma sur de tôles cassées, de froilles pétées. Je me demande même s'il n'a pas travaillé également sur le Ronin de Frankenheimer sorti en 98 avec Jean Reno et Robert De Niro car il y a une scène qui zérole également à Paris et notamment une à Nice aussi. Mais l'aussi, l'une des grosses importances, c'est vrai que j'active un petit peu parce qu'on est bientôt à la fin, l'une des plus grosses importances aussi forcément dans cette immersion de course-poursuite et l'idée même d'en foutre plein la vue aux spectateurs c'est la vue subjective. French Connection de William Friedkin en 71 sans doute la course-poursuite la plus démente dans l'histoire du cinéma d'abord parce que finalement le flic en pontiac comme je l'ai dit Gene Hackman avec son surnom Popeye qui tente de rattraper un métro aérien c'est un vaste programme déjà pour l'histoire ensuite à cause des vues subjectives hallucinantes tournées par Friedkin la scène a quand même en partie été filmée sauvagement dans les rues de New York avec le metteur en scène à l'arrière et un cascadeur qui est un peu bougon il a quand même expliqué qu'il était lancé à 135 km heure au milieu du trafic donc vous imaginez la situation et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu regardez-le car c'est un excellent film autre très bonne séquence également de William Friedkin en 1985 Police Federal Los Angeles mais je reviendrai un petit peu là-dessus vraiment un petit peu juste après parce que c'est un thème plutôt important mais je vais revenir quand même aussi également sur un autre film d'où l'importance de la vue subjective pardon je me suis un petit peu emmêlé des pinceaux c'est La nuit nous appartient de James Gray où là il épouse en fait la visibilité du conducteur qui est totalement réduite sous une pluie battante donc on a un suspense totalement insoutenable et notamment peut-être la séquence dramatique ultime du film avec la mort du père de Joachim Phoenix campé donc par Robert Duval c'est très très important et c'est vrai que l'idée même comme on en avait parlé avec Minae Special la vue subjective c'était très important alors c'est vrai que beaucoup de films ont juste des séquences mais c'est vrai qu'il y a très peu de films qui ont toute une idée de course poursuite Duel sorti en 71 enfin en France pas aux Etats-Unis parce que c'était un téléfilm aux Etats-Unis il est sorti en salle en France a aussi cette idée là en fait et l'idée même de l'inconnu derrière oui mais Duel c'est impressionnant moi je l'ai vu il y a longtemps mais il marque je trouve parce que c'est que ça quoi qu'une course poursuite on ne voit jamais si tu me confirmes on ne voit jamais le conducteur du camion c'est un gros camion contre une petite voiture avec un petit moustachu lambda dedans et il est étudié en cours de cinéma je pense ce film enfin voilà c'est un pour le coup une prouesse du genre de suspense c'est ça d'action alors du coup après je me pose la question peut-être de savoir pourquoi enfin le propos peut-être ou la chute après je ne m'en souviens peut-être pas bien mais tu vois qu'est-ce qu'il veut dire en s'inscrivant comme ça bah c'est l'idée même en fait de travailler le suspense de travailler le rythme c'est vraiment du coup selon toi un exercice c'est un vrai exercice de style c'est-à-dire on n'a pas de budget on fait un petit film fantastique on va reprendre surtout une certaine idée je pense de Stephen King comme il a sûrement écrit avant et l'idée même en fait de tiens on peut jouer là-dessus sur comment bah en fait Spielberg fait ses dents en fait c'est un bébé encore c'est un bébé réel et moi je trouve ça ressemble à une nouvelle bah je te parlais de la nouvelle de King avec les camions le film n'est pas très long le film n'est pas très long déjà de toute manière mais c'est chouette d'en avoir fait ça oui 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 totalement mais c'est vrai qu'en fait beaucoup de films vont avoir joué sur l'idée du suspense et notamment dans les films noirs et peut-être l'un des films noirs aussi qui joue également bien là-dessus c'est le drive de Nicolas Wiesling-Reffen sorti en 2011 où paradoxalement ici en fait Reffen évite toute course-poursuite il a en fait dès l'ouverture il a un côté très hyper réaliste où en fait l'acteur au volant d'une voiture d'une Impala éteint les phares et se gare en fait pour esquiver les véhicules de police et finalement la course elle devient une espèce de jeu de cache-cache donc d'ailleurs c'est ce que va essayer de reprendre Russell non pas Russell Mulcahy si je crois que c'est lui je sais plus bref c'est un film qui a moyen c'est le Jack Reacher avec Tom Cruise mais qui joue également là-dessus notamment va laisser en fait partir sa voiture tout seul sa caméra OSS tout seul et va joindre un arrêt de bus et va se cacher derrière le public donc l'idée même de la course-poursuite forcément il n'y a pas une idée précise de début ou de fin elle peut être aussi cachée à bout portant par exemple de Don Seagull c'est un film un petit peu méconnu sorti en 64 c'est un remake d'ailleurs des tueurs de Robert Seard Mac ici Don Seagull en fait dans cette série B nerveuse Ronald Reagan et oui fallait que j'en parle un petit peu il s'entraîne à conduire le plus vite possible sur une petite route de campagne avec en tête le braquage d'un transporteur de fond trop lent en fait il recute un autre gars donc John Cassavetes un pilote automobile qui refait en fait le même parcours et pulvérise son temps ici en fait la poursuite est totalement désynchronisée donc en fait c'est une course contre la montre ce que va en fait provoquer en fait contrairement à ce que l'on peut voir dans un duel de Spielberg il y a un vrai enjeu en fait où il y a un vrai timing il y a une vraie fin et comme je l'ai dit juste un petit peu avant j'allais m'embrouiller je revenais sur le Friedkin Police Federal Los Angeles qui pour moi l'un des chefs-d'oeuvre de Friedkin sorti en 1985 ici il y a une certaine importance de la route une importance du lieu car en fait ici on a William Peterson qui est au volant d'une Chevrolet Impala encore comme je l'ai dit l'importance des muscle cars américains on les retrouve tout le temps sous différentes couleurs ici en fait sur l'autoroute il a contresens avec lui en fait on explore à tombeau ouvert le périphérique du Los Angeles donc en fait c'est un immense terrain vague comme le dit lui-même en fait Friedkin c'est mot pour moi en fait Friedkin le cinéaste l'a expliqué c'est un immense terrain vague gangréné par la violence et le cynisme sous un soleil brûlant c'est des embardés spectaculaires c'est un sens de l'absurde décapant et c'est une parfaite métaphore de la condition du héros mi-flic mi-voyou il est pris en tenaille par des voitures non identifiées que ça soit des malfrats des agents du FBI en civil peut-être les deux même on le sait pas qui surgissent en tous sens c'est peut-être même le projet même de ce qu'a voulu faire je pense Friedkin avec ce film c'est-à-dire tout peut partir dans un sens comme dans l'autre c'est-à-dire qu'en fait d'un seul coup tout peut disparaître et tout peut arriver jusqu'à un point de non-retour et c'est un c'est une parfaite représentation d'ailleurs des Hatties comme on peut l'entendre dans la musique de fin car oui donc c'était mon dernier exemple précis et c'est vrai que c'est un film je pense je vous le conseille véritablement j'ai plus d'autres termes en fait là-dessus mais c'est vrai que comme le dit Friedkin c'est un film qui représente la violence le cynisme sous un soleil brûlant et qui représente à la perfection ce que peut être aussi également la vision américaine de la course-poursuite on voit toujours les belles voitures les belles choses mais il y a quelque chose d'assez sale derrière et c'est un film d'enquête c'est un film policier et ça représente à la perfection là-dessus non juste un dernier mot c'est beau ce que tu dis tout à tout mais en fait les films sur les routes moi je suis pas trop voiture et tout mais c'est vrai que le cinéma met en lumière ça la façon d'avancer pourquoi pourquoi un convoi va aller vers quelque part et dans quelle manière et dans quel décor paysage ça effectivement c'est très très intéressant en général dans les bons films peut-être dans les moins bien mais voilà je vous le conseille donc pour finir là-dessus le Police Federation alors si vous voulez le titre anglais c'est To Live and Die in LA donc film de 85 et on termine notre cycle sur la voiture et on revient donc la semaine prochaine pour notre revue critique et oui on a un banc c'est d'une semaine on sera pas là le 29 mais on reviendra également le 5 pour la spéciale Gérard mais salut à tout le monde à la semaine prochaine salut Charlotte salut Thomas Larégi à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada RCN La différence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada